Avec Mikana, vous avez mis en place la boîte à outils décoloniale, un parcours d'auto-formation en cinq niveaux. Absolument formidable. J'ai commencé à parcourir cette boîte à outils. Il y a énormément de ressources. Allez-y, foncez, parce que vous allez apprendre énormément sur tous les aspects des réalités autochtones, à travers des capsules vidéo, des documentaires, des podcasts. D'ailleurs, il y a un formidable podcast qui s'appelle Laissez-nous raconter l'histoire Crochi. Crochi, pour les non-québécois, c'est ce qui est un petit peu bancal. En préambule de cette boîte à outils, vous vous rappelez qu'il n'existe pas de définition unique et universellement acceptée de la décolonisation. Par conséquent, il incombe aux alloctones de décoloniser leur esprit et de s'éduquer. Pourquoi c'est important, selon toi, que cette responsabilisation soit non seulement collective, mais aussi individuelle ? Quand je parlais un peu plus tôt, quand j'étais jeune, que moi, dès la première année, j'ai été ciblée, souvent à des moments que je ne l'avais pas décidé, de porter sur mes épaules le fardeau d'éduquer mon entourage sur les réalités autochtones, un peu comme pour combler le manque, l'inexistence des réalités autochtones dans le cursus scolaire. Ça fait que moi, ça m'a beaucoup touchée, toute cette question-là, de faire porter le fardeau d'éducation et de sensibilisation sur les individus autochtones. Donc, moi, aujourd'hui, j'en ai fait ma mission personnelle, donc ça me fait plaisir d'éduquer et de sensibiliser les gens. Il ne faut pas prendre pour acquis que chaque personne autochtone a envie de faire ça, puis que chaque personne autochtone a le devoir d'éduquer tout le monde sur ses réalités. Tant mieux si la personne a envie, mais il ne faut pas le prendre pour acquis. Puis j'ai vu plusieurs situations, par exemple, dans des classes, à l'université, le seul étudiant de la classe est ciblé et doit répondre à des questions du reste de la classe à l'octone ou du professeur à l'octone sur les réalités autochtones. Puis on prend pour acquis que la personne va être experte en tout sur les questions autochtones. Donc, c'est comme si on demandait à un Québécois d'être expert en agriculture, en politique, en langue, etc. Donc, c'est un peu réaliste aussi des fois d'avoir ces attentes-là par rapport aux personnes autochtones. Tout ça pour dire, je pense qu'on arrive à un point où est-ce qu'on doit transférer tranquillement aussi cette responsabilité-là, parce que souvent, nous, le temps qu'on utilise pour éduquer, sensibiliser, pour combler justement ce qui n'existe pas dans le système d'éducation, c'est du temps qui va nous manquer pour travailler sur nous-mêmes, guérir des blessures intergénérationnelles, s'impliquer dans notre communauté, etc. Donc, c'est pour ça, je pense, que les autochtones, les alliés, il y a un travail d'auto-éducation aussi qui peut être fait de leur côté sans toujours devoir dépendre du milieu autochtone. Donc, c'est un peu les réflexions qu'on avait chez Micana. On va créer des outils où est-ce qu'on va référer les gens. Puis, c'est l'idée aussi de la botte à outils décoloniales. Puis, l'idée aussi de la botte à outils décoloniales, c'est qu'on ne voulait pas nécessairement réinventer du nouveau contenu ou réinventer la roue, parce qu'il y a déjà tellement d'outils qui existent en ligne, des capsules vidéo, des articles, des livres, etc. Donc, nous, en fait, on a fait comme le travail de recherche en ligne de qu'est-ce qu'on considère qui sont des bonnes ressources faites par des personnes ou des organismes autochtones. Et de les regrouper dans ce parcours autoéducatif. Donc, pour l'instant, il y a les deux premiers chapitres qui sont disponibles. Donc, terminologie et stratégie coloniale. Donc, ce qu'on considère vraiment être les notions de base qu'on considère que tous les autochtones devraient connaître sur les réalités autochtones. Puis, c'est un outil qui est gratuit, accessible, disponible en ligne. Éventuellement, on veut faire peut-être un parcours un peu plus interactif sur un site web en ligne. Mais pour l'instant, il est dans la section ressources sur le site web de Mycana. Donc, tout le monde peut aller le consulter, aller à son rythme. Donc, je pense qu'il y a 15 heures, le contenu, dedans. Donc, c'est quand même un long parcours, mais qui est quand même très enrichissant, donc d'aller tout découvrir ces ressources-là. Parce que des fois, ça ne sert à rien de créer des nouvelles ressources. Il faut juste rediriger les gens au bon endroit. Ça fait que c'est l'idée de la boîte à outil des coloniaux. Puis, on travaille actuellement sur d'autres chapitres à venir, sur des sujets un peu plus avancés, spécifiques. Puis, éventuellement aussi, par exemple, il va y avoir un chapitre plus spécifique sur comment être un bon allié aux causes autochtones. Donc, c'est ça. Ça fait qu'on travaille encore là-dessus, mais il y a déjà les deux chapitres qui sont disponibles en ligne.